Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vous l'aurez marqué j'ai fait un vague fond avec mes petits pandas etc histoire que ce soit un poil plus agréable à regarder parce que je ne sais plus mettre mon fond vu qu'il ne tombe pas jusqu'en dessous donc mon fond de vidéo ne sera pas là que de toute façon je ne sais pas accrocher mon téléphone donc quand je filmerai les vidéos sans mon appareil photo sera ici mais en gros aujourd'hui je voulais faire une vidéo en update sur mon industriel parce que l'une d'entre vous me l'a demandé, donc Violette, il me semble que c'est à ton prénom si tu regardes bien voilà, je t'avais dit que je le ferais donc je le fais donc aujourd'hui je vais faire un update sur mon industriel et j'ai en le temps en profiter pour parler vite fait de mon piercing de nez parce qu'il s'est aussi passé pas mal de choses, donc je pense que ça pourrait être assez intéressant et c'est parti ! Au moment où je vous parle, ça fait déjà presque deux ans que j'ai mon industriel je pense oui mais en fait ça fait juste un peu plus d'un an, c'est bizarre, je pensais que j'avais depuis déjà beaucoup plus longtemps je l'avais fait en fait en mai 2015 et là on est début juillet 2016 au moment où je filme les vidéos et mon industriel ressemble à ceci donc comme vous voyez je n'ai toujours pas changé parce que pour l'instant la barre me plaît telle qu'elle est mais je peux parfaitement tourner la barre, je peux la pousser dans l'un sens, la pousser dans l'autre et je n'ai absolument plus mal donc mon industriel a mis un temps de mal à la cicatriser j'ai une légère infection mais j'en ai avec quasiment tous mes piercings donc rien de grave selon moi mais en fait le gros problème c'est que quand j'avais l'impression qu'il était cicatrisé même pas deux jours plus tard, il recommençait à gonfler, à être rouge et à me faire mal en fait le problème de l'industriel c'est qu'il met très très longtemps à cicatriser complètement et du coup dès que je m'appuyais genre 5 minutes dessus, j'avais directement du nouveau mal comme des courbatures comme quand je vous ai expliqué dans la vidéo c'est exactement la même chose comme quand un muscle est un peu coincé ça fait exactement le même genre de douleur c'est particulier et en plus ça mon problème à moi c'est comme j'ai des petites oreilles ma boule du dessus est vraiment genre coincée dans tous mes petits cheveux donc c'était hyper facile pour moi en plus de l'accrocher ce qui maintenant voilà ça s'accroche sur le temps mais ça ne me dérange absolument plus enfin ça ne me fait plus mal du tout je pourrais à mon avis parfaitement le changer parce que comme je l'ai montré je sais bouger la barre sans soucis c'est juste que je ne l'ai pas encore fait parce que je n'ai pas trouvé d'industriel qui me plaise plus que ça je trouve que le basique est déjà très très bien ce qui s'est passé en fait c'est que j'ai fait les premières semaines donc les fameux bains d'eau salée où je mettais mon oreille dedans parce que j'avais l'impression que ça fonctionnait pas mal le seul problème c'est que vous mouillez tous vos cheveux c'est très embêtant, vous avez toute l'oreille dans du sel etc c'est pas super bien et je trouve que ça sèche quand même un poil le piercing et il me semble en fait que pour celui-là ce que j'ai fait c'est qu'en fait je le désinfectais beaucoup et j'avais l'impression que c'était de pire en pire donc du coup Capucine me disait moi quand j'ai un piercing je m'en occupe pas du tout et il s'y claterait super bien et je me suis dit ok peut-être que je vais essayer d'en prendre un peu moins soin moins le laver, moins le tripoter etc et franchement ça va mieux fonctionner donc comme quoi il vaut mieux en prendre soin moins souvent entre guillemets qu'en prendre trop soin parce qu'en prendre trop soin peut l'abîmer et l'irriter aussi fort qu'en prendre pas ses soins donc en gros à la fin ce que je faisais c'est que je prenais juste un petit coton-tige avec de l'eau normale que je venais frotter autour des boules tout simplement quand je voyais que j'avais vraiment trop mal que c'était un peu rouge, un peu enflé et que j'avais peur de voir une infection je prenais un petit peu d'alcool ou du sérum physiologique et je revenais bien frotter partout ça fait maintenant des mois que je ne l'ai plus désinfecté et je dirais que ça doit faire à peu près 4-5 mois que mon industriel est bien cicatrisé et encore j'irais plus vers les 4 mois que les 5 mois c'est comme je vous l'ai dit un piercing qui m'est très très longtemps à cicatriser et même quand j'avais l'impression que ça faisait perpète que je l'avais et du coup il était parfaitement cicatrisé c'était pas du tout le cas il me faisait encore mal par moment et c'était vraiment pas pratique maintenant je sais vraiment dormir dessus toute la nuit sans avoir aucun souci mais comme vous voyez je vous conseille vraiment d'attendre un bon moment avant que votre industriel soit vraiment cicatrisé donc personnellement je préfère attendre plus longtemps que moins longtemps pour pouvoir changer le piercing parce que c'est toujours mieux et là je vois que je pourrais forcément être capable de le faire mais voilà le plus simple pour les soins c'est vraiment de le nettoyer pas trop souvent aller gérer la première semaine 2 fois par jour la deuxième semaine 1 fois par jour et ensuite si vous voyez que ça commence à aller n'y touchez plus c'est un piercing qui a quand même 2 trous donc il est vraiment hyper facile de se l'accrocher ou qui s'irrite ou que vous vous appuyez trop fort dessus et comme c'est quand même une grosse barre c'est quelque chose qui est assez difficile par exemple je sais que mon helix maintenant j'ai mis un petit anneau mais avant que je mette un anneau c'était un piercing qui avait tendance à vite me faire mal quand j'étais appuyée parce que ça me rentrait dans la peau etc alors que l'anneau par contre ne fait pas du tout ça celui-là ça vous prend le genre de principe quand vous êtes couché en fait si vous voulez votre cartilage là ça pluie contre la barre et ça peut faire un peu mal maintenant c'est rien d'horrible c'est un poil douloureux je dirais quand il fait très très froid un peu comme mon helix comme ce sont des piercings en assise chirurgicale ça devient très vite glacé dehors et quand vous êtes en température négative ou même quand il fait fort froid le piercing devient très froid et du coup ça donne froid dans l'oreille en fait et c'est une sensation assez particulière donc couvrez-vous bien les oreilles mettez des bonnets ou quoi c'est en général un truc que je fais souvent ne serait-ce que pour mon helix parce que c'est vraiment facilement douloureux à cause de ça c'est avec pas mal de piercings enfin voilà je vais dire que j'avais parlé contre Agus mais je sais qu'il y a quelques helix je l'ai depuis des années et j'ai toujours eu ça voilà c'est un petit truc métallique froid forcément quand c'est froid vous le sentez dans l'oreille en fait et du coup ça fait comme une douleur un petit peu aiguë maintenant c'est rien d'insupportable je peux très bien me balader son bonnet quand il fait froid mais c'est sûr que c'est beaucoup plus agréable d'avoir l'oreille bien au chaud alors j'ai aussi vu quelqu'un il me semble qui avait que monté sur une de mes vides je pense justement que c'est sur la vidéo de l'industriel en disant qu'en gros on peut pas se que l'oreille des cheveux pendant les 6 premiers mois du piercing ou un truc pareil j'ai absolument jamais suivi cette règle je me suis fait percer l'hélix je me suis fait percer le tragus je me suis fait percer mon industriel je fais mes colorations à peu près tous les mois voire tous les mois et demi depuis 4 ans maintenant je dirais à peu près et franchement j'ai absolument pas de soucis mes piercings ça leur a pas fait plus mal que ça bien évidemment maintenant quand je fais mes décolos je fais attention à quand même pas aller sur mon piercing parce que les décolos oui là ça ça brûle ça pique un peu etc c'est normal ça irrite mais franchement les colorations il y a absolument pas de soucis même si vous pouvez éviter d'en mettre plein sur votre piercing c'est le mieux mais de toute façon général moi ce que je fais c'est que j'en retire mes boucles d'oreilles mes piercings je ne les retire pas parce que je les retire jamais mais en gros je vais juste mettre de la vaseline en fait tout le tour de mon oreille parce que j'ai pas envie déjà que la coloration prenne et surtout comme ça ça a tendance à protéger la chair en fait donc je vais en général en mettre vraiment tout le dessus ici autour du piercing derrière et je vais en mettre aussi sur le reste de mon oreille ça permet pareil de protéger un petit peu la peau et qu'elle soit un petit peu moins agressée soit par la coloration soit par la décoloration donc je pense que c'est un bon truc à faire mais c'est pas pour ça que vous devez arrêter les colorations pendant des mois c'est absolument pas nécessaire j'ai jamais fait et ça m'a pas causé plus de soucis que ça je pense que je suis revenue sur à peu près tout ce que je voulais vous dire sur l'industriel il n'y a pas grand chose de plus à dire prenez juste ce temps c'est un piercing avec lequel il faut être vraiment très patient voilà quand je vois personnellement j'ai des problèmes de cicatrisation mais j'ai vu qu'une fille dans mes commentaires m'avait dit à un moment déjà que le sein a mis un an à cicatriser et sur le coup ça m'avait un peu démoralisé parce que j'avais depuis genre un mois et j'étais là ah non purée pas un an quoi pas un an je vais pas tenir et j'ai sincèrement eu peur de ne pas tenir le coup parce que c'est vraiment contraignant mais sincèrement c'est super joli ça habille hyper fort l'oreille ça fait super particulier et je trouve ça super beau donc c'est un piercing que vous voulez vraiment prenez le temps de le faire convenablement aller dans un bon endroit qu'il soit bien stérile etc et surtout soignez le convenablement et voilà soyez patient ne vous appuyez pas toujours dessus si vous voyez que vous avez mal quand vous dormez dessus bien dormez de l'autre côté pendant des mois c'est un peu chiant mais c'est ce qu'il faut et ensuite je me suis convaincu de revenir sur mon piercing sur le nez parce que celui là mais celui là c'était un calvaire celui-ci je l'ai fait il me semble en septembre fin septembre 2015 donc là ça va ça va bientôt faire un nom mais il y a une oeuvre qui est putain ça va à peu près oui moins on va dire que je l'ai un petit peu plus je l'ai fait fin septembre et en gros j'ai mis ce piercing-ci donc il y a un petit brillant et qui est en fait avec un je ne sais pas si vous allez voir en fait mais on voit un petit peu le on voit un petit peu la barre si je fais ça en fait et c'est un peu ce qui me saoule avec celui-là c'est que dès qu'il bouge on voit la barre là et je le sens pas mal maintenant c'est pas dérangeant mais il y a des fois où ça chatouille etc et surtout vous voyez les gens qu'avec un morceau de métal dépasser la narine je suis sûre que les gens de là en croissant c'est une crotte de nez alors que ça n'a rien à voir et surtout en plus comme la barre est assez large il arrive hyper souvent qu'il dépasse comme ça je peux tu le voir mais là il est pas contre mon nez alors comment je mets que ça contre le nez ça c'est un truc qui m'embêtait un peu et du coup dès que j'ai commencé à le retirer c'est à dire à peu près un mois après j'en avais mis un autre et j'avais en fait mis ce piercing-là je sais pas si vous allez voir ça c'est un ancien à ma maman mais il est beaucoup plus fin en fait que celui que j'ai actuellement c'est à dire que si j'essaie de le hop faire sortir un peu là je crois que vous voyez bien vous voyez le doré est quand même beaucoup beaucoup plus fin donc du coup c'était super pratique à mettre mais par la suite j'arrivais plus à remettre celui-ci logique le trou s'était un peu refermé bien joué Bérénice et en plus le problème c'est qu'en fait il s'accrochait super souvent quand je mouchais ou même quand je faisais rien je passais même près de mon visage il sortait en fait donc le coude se coinçait comme ça et mon piercing était complètement dehors donc maintenant comme vous voyez le faire sans aucun problème et au début quand ça sortait ça me faisait pas spécialement mal quand je le remettais ça faisait un peu mal mais quand le piercing entre guillemets sortait ça me faisait pas plus de douloir que ça avec le doré l'avantage c'est que le coude est moins long donc il tenait mieux et en plus il n'y a pas toute la crolle donc en gros le coude se mettait il se voyait pas il tenait bien et c'était vraiment parfait mais du nouveau il s'accrochait ça me faisait mal etc et j'avais envie de le changer en fait tout simplement et en fait il est arrivé un moment où j'arrivais même plus à le retirer en fait j'arrivais plus à le retirer et j'arrivais pas à remettre l'ancien que je voulais remettre histoire de garder un peu plus large pour pouvoir éventuellement changer d'autres piercings donc du coup comme j'arrivais plus je suis allée chez le perceur donc chez Mystical toujours là où j'ai fait mon industriel et là où j'ai fait du coup mon piercing de nez et franchement c'est horrible à dire mais si vous avez l'opportunité de le faire ailleurs faites-le ailleurs c'est pas un endroit que je recommande plus que ça j'y suis allée parce que c'est près de mon travail etc et que c'est près de là où je suis souvent mais ce sont des brutes et personnellement tandis que je ne suis pas grosse port des aiguilles etc et en plus j'aime qu'on soit quand même un peu délicat ok c'est des piercings ils en ont peut-être rien à foutre que tu sois douillette mais je pense qu'il y a quand même un minimum de pincettes entre guillemets à prendre quand je te dis tu me fais mal tu me fais mal tu me fais mal il y a un moment où il faut focaliser quoi en gros le type m'a retiré mon piercing genre comme ça de manière super brutale et ensuite mon trou était beaucoup plus petit l'autre piercing ne rentrait pas je le savais il a essayé de forcer comme un malade en trifouillant et je lui ai dit tu me fais mal j'avais tellement mal que mes yeux pleuraient enfin je pleurais je ne pouvais pas me retenir j'avais super mal et ensuite de là hop il l'a foutu sur le côté il a pris une aiguille et hop vas-y qu'il l'a enfoncé dans mon nez en tournant bien j'étais putain mais il fait un coup complètement dingue ça m'a fait un mal de chien je saignais après ça de mon trou alors que je n'ai jamais saigné aucun trou de ma piercing mais là franchement je saignais genre j'avais toute une croûte de sang sur ma narine c'était vraiment dégueulasse alors après je ne sais pas c'est parce que le trou avait déjà commencé un peu s'enfermer etc que ça a fait si mal mais franchement enfin genre je suis douillette mais je ne suis quand même pas au point de hurler à la mort si jamais je peux supporter je crois que je supporte pas mal mais là franchement c'était vraiment pas cool surtout qu'en plus quand je l'ai fait il ne m'avait pas fait mal du tout et là ça m'a vraiment fait un mal de chien mais donc voilà en gros on a remis ce piercing là je n'y ai plus touché pendant des mois ça a continué à me faire mal quand il sortait etc le coin c'était vraiment horrible il y a à peu près trois semaines je dirais j'ai fait une infection en fait c'était trop bizarre parce que mon narine ne semblait pas gonfler mais j'avais mal et en fait je savais que c'était gonflé parce que mon piercing ne bougeait plus en fait c'est à dire qu'il ne dépassait plus comme ça il restait vraiment bien coincé dans ma narine ce qui était bien mais pas si bien que ça donc du coup j'ai essayé plus de fois que moi-même de désinfecter de l'alcool mais je n'arrivais pas juste dans l'intérieur à l'extérieur et ça ne passait pas donc du coup au bout de 3-4 jours j'ai demandé à ma maman de m'aider donc on a moitié retourné ma narine c'était vraiment dégueulasse mais elle est vraiment passée bien autour du bijou à l'intérieur elle l'a bien nettoyée moi j'ai fait bien à l'extérieur et le lendemain plus rien comme quoi oui mais de l'alcool ça pique un peu oui parfois ça peut assécher un peu la mucus en général pour un persil de nez on vous dit de ne pas nettoyer à l'intérieur mais il y a des fois où c'est absolument nécessaire franchement là j'ai bien pris entre guillemets sur moi parce que oui ça brûle un peu mais c'est parfois nécessaire et en général quand vous avez un endroit qui est infecté quand vous allez avec de l'alcool ça va brûler mais je pense que c'était vraiment ce qui était nécessaire comme je vous l'ai dit ça faisait plusieurs jours que j'avais mal et là franchement en une fois j'ai laissé la nuit et le lendemain je sentais plus rien et maintenant je vous ai montré mais j'arrive à le retirer sans soucis ma narine n'est absolument plus gonflée ça me fait absolument plus mal par contre je tiens quand même à vous mettre un poil on garde sur les piercings qu'on peut trouver à peu près partout pour le nez en fait à savoir les piercings qui sont comme ceci avec une petite boule au bout donc en fait vous avez votre piercing vous avez le crochet et au bout vous avez une boule et ça en fait je vous mets en garde pourquoi ? parce que déjà pour faire pénétrer la boule par rapport à la taille de la barre je pense que ça doit pas être très agréable parce que la boule est fort gonflée par rapport au reste et surtout c'est des piercings que vous ne saurez sûrement pas retirer parce que quand j'ai dit au type que j'arrivais plus à retirer une piercings il m'a dit ouais il me fait ça avec une boule au bout et je lui ai dit non mais c'est parce qu'en fait ceux là en fait si vous voulez comme la barre est fine si vous le gardez longtemps votre trou va se refermer un peu autour de la barre et ensuite vous ne saurez plus le retirer donc je sais pas comment vous faites après pour pouvoir le retirer je sais pas c'est des piercings que vous devez garder genre à la vitamine éternam mais franchement faites super attention parce que je sais pas du tout comment vous les retirer si vous en avez des comme ça et que vous arrivez à les retirer etc. ou que vous en avez déjà porté dites moi dans les commentaires comment vous avez fait parce que franchement j'ai essayé plusieurs fois de les mettre et j'arrivais pas et je me dis qu'en plus si je reste coincée avec ça enfin c'est horrible quoi j'aurais peut-être pas envie de rester coincée toute ma vie avec ce piercing là et surtout j'ai pas envie de retourner chez le perceur pour qu'il me le retire c'est ici que j'achète la vidéo sur mes updates sur les piercings j'espère sincèrement que ça vous aura plu comme vous l'aurez vu c'était pas une vidéo extrêmement longue j'ai un peu raconté ce qui m'est arrivé mais si vous voulez si vous avez des questions particulières comme pour l'industriel posez-le moi en commentaire je me ferai une joie de vous répondre si vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à liker lui mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait je fais souvent des updates couleur de cheveux piercing tout tatouage etc je vous invite aussi à la partager sur les réseaux sociaux que ce soit celle-ci ou ma première vidéo sur l'industriel ça permettra peut-être à plus de gens en fait de je sais pas avoir plus d'informations sur ces piercings là le nez c'est un piercing assez commun mais je pensais franchement que ce serait plus simple entre guillemets que ce que ça a été pour moi l'industriel j'en voyais enfin j'en voyais jamais personne en parler et c'est pour ça que j'ai vraiment adoré faire cette vidéo et apparemment vous l'avez beaucoup appréciée aussi donc ça me fait super plaisir je vous remercie vraiment d'avoir soutenu cette vidéo et j'espère que celle-ci vous aura plu tout autant et je m'efforcerai de répondre au mieux à toutes vos questions dans les commentaires quoi qu'il en soit je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine bye